La Vierge Marie Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous fêtons aujourd'hui la bienheureuse Vierge Marie du rosaire. Au Moyen-Âge, on avait coutume de couronner de roses les statues de la Vierge Marie, chaque rose symbolisant une prière, d'où le mot de rosaire. Le rosaire est une forme de prière répétitive très simple durant laquelle on médite sur la place de Marie dans le projet du Dieu Sauveur pour s'y associer. Cette prière n'est pas qu'une simple répétition, c'est plutôt une méditation, l'accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies d'aujourd'hui. Le chapelet ou le rosaire sont ainsi une méditation de l'Évangile, l'accueil pour le croyant de la vie du Seigneur. En méditant le rosaire, non seulement nous découvrons la figure de Jésus-Christ, mais nous rencontrons aussi Marie, sa mère. Ainsi, dans le chapelet, nous méditons les mystères joyeux qui rappellent et contemplent le mystère de la naissance et de l'enfance de Jésus. L'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus à Bethléem, la joie des bergers, l'adoration des mages. La présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Marie et Joseph qui retrouvent Jésus qui étaient partis seuls prier au temple de Jérusalem. Ensuite, nous méditons les mystères lumineux qui sont tout entiers centrés sur la personne de Jésus. Son baptême au Jourdain, sa présence au noce de Cana, ses annonces du royaume de Dieu qui invite à la conversion, sa transfiguration, le dernier repas de Jésus, l'Eucharistie. Aussi, nous méditons les mystères douloureux qui évoquent la passion et la mort de Jésus, l'agonie de Jésus au jardin des oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Enfin, nous méditons les mystères glorieux, la résurrection de Jésus, l'ascension, la pentecôte, l'assomption de Marie, le couronnement de Marie dans le ciel. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.